... Coucou tout le monde, on se retrouve pour une toute première vidéo. Donc dans un premier temps je vais me présenter et puis après je vous ai proposé un petit quelque chose en termes de make-up. Donc moi je m'appelle Flora, j'ai 29 ans, je suis maman de deux petites filles et ça fait très longtemps que je remets ce projet de faire des vidéos YouTube pour partager ma passion. Et là je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas moi ? Donc voilà, j'ai envie sur mes vidéos personnellement de partager avec vous ma passion du make-up, ma passion aussi du bricolage parce que je suis quelqu'un, j'aime tout ce qui est créatif. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des petites vidéos do it yourself. Et surtout un groupe un petit peu de partage, donc vous aussi n'hésitez pas en commentaire à mettre si vous avez envie d'avoir des choses, si vous avez des petites astuces ou quoi que ce soit. Pour ceux que ça n'intéresse vraiment pas, il y a une petite croix en haut et dans ce cas là, vous fermez. Si personnellement les critiques ou quoi que ce soit ne sont pas du tout constructives, je vous invite à ne pas regarder du tout. Voilà, c'est vraiment des vidéos dans une bonne ambiance, dans de la bonne humeur. Donc on va commencer. Donc pour cette vidéo, j'ai été faire un petit tour la dernière fois avec mes filles. Moi personnellement, j'adore le magasin Action. Pour tout ce qui est bricolage ou quoi que ce soit au niveau des jeux pour enfants, c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que depuis quelques temps, j'adore leurs petits rayons make-up. On trouve toujours des jolies choses. Et là c'est vrai qu'ils ont mis en place une nouveauté. Alors je ne sais pas si c'est pour la période de Noël, mais en fait il y a vraiment des nouveaux packagings. Je vais vous montrer. C'est vrai que ça fait au niveau du packaging, c'est noir, mat. Et ça fait assez qualité. Je trouve que par rapport à ce qu'ils faisaient avant, voilà, je trouve ça vraiment joli. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre quelques petits trucs. Moi j'avais envie de tester. Puis je me suis dit tant qu'à faire, autant faire profiter les autres. Donc je vais vous faire une vidéo sur ce que moi j'en pense. Et puis voilà. Alors je n'ai pas tout trouvé. Donc vu que j'ai déjà mes produits habituels, je vais me maquiller. Parce qu'en plus je dois me préparer, je vais au boulot après. Donc je vais me préparer avec mes produits habituels. Comme ça je vais pouvoir tester certains produits, voir ce que ça donne au niveau de la peau. Et puis si jamais vous avez des questions sur les produits que j'utilise en général, par exemple je vois le fond de teint ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à mettre en commentaire et à la minute je vous ferai une petite vidéo dessus. Ça ne me dérange pas du tout. Donc moi là pour ce matin, je suis désolée pour la lumière. J'ai dû fermer un petit peu parce qu'il fait vraiment très 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 chaud aujourd'hui. Et le soleil il tape. Donc là j'ai fait au mieux pour aujourd'hui. Donc premièrement, moi je mets une petite base personnellement. Parce que c'est vrai qu'en plus je travaille là aujourd'hui à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il va faire très 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 chaud. Donc en général, j'en mets vraiment sur ma zone au niveau du nez. Voilà un tout petit peu là. J'insiste pas plus. Alors pour ceux qui se posent des questions, ça pareil, pour ceux que ça intéresse, je ferai une petite vidéo dessus. Donc ce que vous pouvez voir là, je vais vraiment parler vite fait. Donc en fait j'ai du psoriasis. Donc moi c'est vrai qu'en termes de produits ou quoi que ce soit, je suis un petit peu difficile. Parce que j'ai une peau qui est assez réactive. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, j'aimerais bien faire une vidéo de partage pour discuter vraiment de cette maladie là. Voilà, donc en termes de fond de teint, moi j'utilise le Revlon Colorstay. J'en ai testé des millions je crois en fond de teint. Et c'est vrai que celui-là c'est ce qui me convient le mieux. C'est pas un... je dirais que c'est un... Ouais, semi-mat. Ouais. Il est vraiment très 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 léger. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il laisse respirer la peau. Moi j'aime pas en plus en ce moment avec ce que j'ai, j'aime pas les fonds de teint qui font vraiment un effet masque. Il me faut vraiment quelque chose de très léger. Et il est un petit peu hydratant. Parce que c'est pareil au niveau de la peau, j'ai des grosses zones de sécheresse. Alors souvent là, souvent au niveau des joues. Souvent au niveau du joues. En plus là le temps va commencer à changer. Dès que le froid va commencer à arriver, on a la peau qui réagit. Donc vraiment celui-là, je suis revenue là-dessus. C'est vrai que j'en ai eu quelques-uns de différents depuis un petit moment. Mais là je suis revenue sur celui-là parce que c'est ce qui me convient le mieux. Donc moi pour ceux qui ont peut-être la peau un petit peu comme moi, moi j'utilise le Sainte Beige. Le 180. Voilà. Donc peau normale. Rien de... Et celui-là il est vraiment semi-couvrant. Il n'est pas du tout couvrant ou quoi que ce soit. Il est vraiment assez transparent. Mais moi j'aime bien quand ça a un effet un petit peu naturel. Du mon quotidien. Après c'est vrai quand il y a des occasions ou quoi que ce soit, j'aime bien être un petit peu plus maquillée. Mais là au quotidien j'aime bien quand ça fait vraiment un effet... Bah qu'on voit pas le fond de teint en fait. Alors là je vais insister un petit peu plus en ce moment sur le haut du front parce que j'ai des petites plaques et puis j'aime bien les cacher quand même. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est vrai que je n'utilise pas du tout de correcteur vert. Parce qu'en fait moi sur mes plaques concrètement le correcteur vert c'est encore pire. Parce que déjà vu que c'est quelque chose de très sec, et bien le correcteur assèche encore plus. Donc voilà pour ça. Là je vais mettre une petite base pour les yeux. Alors là c'est pareil, c'était quelque chose de chez Action. Alors celle-là c'est Eyeshadow Primer Illuminating. Voilà, elle a un effet un petit peu scintillant. Donc là c'est celle que j'avais sous la main. Je n'ai rien pris d'exceptionnel. Parce que d'habitude c'est pas celle-là que je mets, j'aime bien celle qui est hydratante. Voilà. Alors moi je sais que personnellement je suis obligée de mettre des bases tous les jours. Parce qu'en fait j'ai la paupière qui est assez tombante. Alors s'il y en a qui sont comme moi, je pense qu'ils comprendront. Mais c'est vrai que le fard à paupière il a tendance à vite filer en fait au niveau du creux de paupière. Donc je suis vraiment obligée de mettre une base. Après il y a toujours des petites techniques pour qu'on voit mieux le fard à paupière ou mieux le faire tenir de toute façon. Donc j'ai fini pour ça. Là à la limite je vais faire mes petits sourcils. Donc là pareil, je les brosse. Alors je ne regarde pas devant moi parce qu'en fait mon miroir il est juste là. Voilà. Alors là pour ce qui est des sourcils c'est pareil, je vais prendre un petit crayon à sourcils pareil de chez Action. Alors celui-là, le seul, il est vraiment bien. Le seul petit défaut c'est que la couleur ne convenait pas. Il est un petit peu trop foncé, trop chaud pour moi. En général je prends un brun mais assez froid. Et là celui-là c'est vrai qu'il était un petit peu trop chaud. Après là pour aujourd'hui je vous avoue que de toute façon il fait tellement chaud. que je m'en fiche un petit peu. Alors là je viens redessiner tout simplement quelques petits poils au niveau de l'avant de mon sourcil. Parce que c'est là qu'il m'en manque un petit peu. Et après je viens dessiner tout simplement le bas de mon sourcil. Et le haut. Mais je viens pas du tout le remplir. Pour l'instant. Voilà. Alors après je vais prendre pareil ma petite palette de fards pour les sourcils. J'ai pas forcément envie aujourd'hui de... D'habitude j'aime bien mettre du gel. Mais là je vais juste faire quelque chose de très léger. Alors là c'était pareil. C'était une petite palette que j'avais trouée chez Action. Que c'était pas mal du tout. Pour le prix franchement. Et là en fait vous avez trois fards différents. Et vous avez deux petits highlighters. Pour mettre juste en dessous du sourcil. Pour faire une petite zone de lumière. Donc moi je viens prendre le plus foncé forcément. Et en fait je viens remplir au niveau de la queue de mon sourcil. Voilà. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de très naturel. Très léger aujourd'hui. Il fait tellement chaud que de toute façon le maquillage ne va pas forcément tenir. Voilà pour ça. Et donc là pour commencer à tester les petites nouveautés. Alors j'ai vu un petit Tanty Cernes. Voilà. Je ne les ai jamais testés personnellement. Alors là au niveau de la teinte j'ai peur qu'il soit un petit peu clair pour moi. Mais bon c'est pas grave concrètement. Donc moi j'ai pris le light sand. Voilà. Parce que là en termes de teinte ils n'avaient pas non plus un très grand choix. A la limite ce que j'aurais pu faire. Et je n'ai pas forcément triété sur le coup. Mais j'aurais pu prendre à la limite deux couleurs. Pour mettre un foncé et mettre un petit peu plus clair en dessous. Alors il faut savoir que moi je ne mets pas forcément beaucoup d'anti cernes. Parce que c'est pareil j'ai le dessous de l'oeil qui est assez sec. Et moi personnellement ça a tendance à vite filer dans les petites ridules. Et je trouve que ça fait vraiment caca en général. Donc on va tester ça tout de suite. Je prends mon petit ciseau. C'est vrai que j'ai été attirée tout de suite. Là ils avaient fait tout un ouvre rayon. Je pense que c'est pour les fêtes concrètement. Et c'est vrai que le packaging je le trouvais vraiment joli. Un noir mat là avec la petite écriture un petit peu gold rose là. J'ai trouvé ça vraiment joli. Alors là au niveau du petit packaging ça donne ça. Voilà. Alors là vous ne voyez pas forcément la petite écriture avec la lumière. Un petit embout normal. Ouais ça sent bon. Alors là au niveau de l'anti cernes. Moi je vais en mettre un tout petit peu au niveau de la paupière. Ça me fait en plus une petite base en plus. Et je trouve que ça éclaircit. Et je vais essayer de tester quand même au niveau, juste pour vous, au niveau de l'anti cernes. Même si je n'aime pas trop en mettre concrètement. Mais pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je viens tapoter avec mon éponge. Ouais il est un peu clair pour moi concrètement. C'est pas grave. On va venir rectifier après avec le bronzer. Il n'est pas du tout, il n'est pas hyper couvrant. Franchement il est assez transparent. Alors pour les gens vraiment qui ont des cernes très bleues ou quoi que ce soit. C'est peut-être pas celui qui conviendra. Alors après en termes de texture, il est agréable. Il est assez facile à appliquer. Ce qui est bien c'est qu'il ne sèche pas trop vite. Parce que moi ce que je n'aime pas, là j'en ai testé un il n'y a pas longtemps. J'aimais bien la couvrance. Mais le problème c'est qu'il sèchait vraiment trop vite au niveau des cernes. Et dans ce cas là ils sont très difficiles à travailler. Alors pour ce qui est de mettre sur la paupière c'est pareil, il s'étale bien. Ça fait une bonne base. Voilà. Ça va, je m'attendais à quelque chose. Alors c'est vrai qu'il fait assez blanc mais je peux vous assurer que hors caméra il n'est pas si catastrophique que ça. Au niveau de la couleur. Après c'est vrai que la petite astuce, dans ce cas là n'hésitez pas à mélanger deux teintes. Moi c'est ce que je ferai peut-être la prochaine fois. J'achèterai la peinte peut-être qu'au-dessus. Mais au niveau de la texture en tout cas il est vraiment bien. Après il n'est pas, c'est pas un, voilà. C'est pas l'anti-cerne le plus courant. Il y en a d'autres. Donc un que j'aime bien mais je ne l'ai pas emmené. Moi j'adore le Maybelline. Il est vraiment top. Il a une bonne texture. Il est assez fondant. Il couvre bien. Il est facile à appliquer. Et en plus il n'est pas trop sec. Il ne la sèche pas. Voilà. Donc pour là je vais m'arrêter là. Après qu'est-ce que j'ai ? Donc ça on verra après. Là je vais peut-être dans ce cas-là poudrer un petit peu. Moi je sais que je poudre parce que concrètement j'ai toujours la zone T qui est toujours hyper brillante. Donc moi mon incontournable du moins au quotidien. Moi j'aime bien prendre la Stay Matte. Voilà. Alors au niveau de la couleur c'est pareil je prends la Silky Beige. C'est celle qui me convient le mieux concrètement. Donc après c'est pareil quand je me maquille un petit peu plus. Il y a une poudre translucide là que je préfère. Elle tient beaucoup mieux. Alors moi je n'hésite pas à poudrer vraiment tout le visage parce que j'ai tendance à vite transpirer. Voilà. Pour ce qui est de la poudre. Donc je n'ai pas précisé. J'ai pris un... Ça pareil je vous ferai une autre petite vidéo. J'ai pris un gros gros pinceau. Alors quelque chose d'assez quand même léger. C'est vrai que d'habitude c'est pareil. J'ai des gros pinceaux comme ça. Mais j'ai tendance à prendre en ce moment en été des pinceaux beaucoup plus fluides. Voilà. Donc pour ça c'est terminé. Alors au niveau de... Au niveau de... Au niveau du fard à paupières j'ai deux palettes. Parce qu'on a fait vraiment... Là c'est mon mari qui en a choisi une. Il l'a trouvé vraiment super jolie. Et puis j'en avais déjà une qui était comme ça. Alors j'ai soit celle-là. Voilà. C'est marqué quoi ? Colors of the wild. Eyeshadow palette. Voilà. Donc il y a douze fards à paupières. On l'a trouvé vraiment super joli. Alors je vous les montre. Les fards. Donc c'est... Est-ce qu'il y a des fards mat ? Non. Il n'y a que des fards irisés. Là il n'y a vraiment que des fards irisés. Comme celle que j'ai. J'en ai une autre. C'est un petit peu... Tout ce qui est un petit peu planète ou quoi que ce soit. Et là c'est vrai qu'au niveau des couleurs moi j'aime bien. En plus l'autre j'ai vraiment pas été déçue. Je peux vous assurer. Moi j'aime bien mettre ces fards-là au niveau du coin interne. Pour avoir vraiment ce point lumière qui arrive. Ça change vraiment tout le maquillage. Et au niveau de l'autre palette de fards à paupières. Il y avait celle-là. Alors je la trouve magnifique. Alors au niveau de... Voilà. J'essaye de vous montrer sans avoir la lumière. Alors c'est pareil. Là il y a des fards mat et vous avez des fards irisés. Et là au niveau des tons. L'avantage c'est que ça peut vraiment se mettre avec tout. Je sais pas ce que je vais mettre concrètement. Je vais essayer déjà de la sortir de sa boîte. Ce sera déjà pas mal. Ouais. Elle est vraiment jolie. Le boîtier est noir. Tout simple. Ah. Ça c'est vraiment super. C'est que derrière ils vous ont mis... Alors je vais essayer de vous rapprocher. Ils ont mis les couleurs de fards. Et ils vous ont mis les noms. Alors ça je trouve ça super bien. Au moins ça permet comme ça quand vous vous maquillez. Tiens j'ai mis telle couleur ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment top. C'est un petit point de plus. Bon ça manquerait à la limite d'un petit miroir. Moi je sais que j'aime bien avoir un petit miroir. C'est bien pratique. Après la pompe-prix concrètement c'est pas catastrophique. On va pas être trop difficile. En plus ils vous mettent un petit pinceau. Voilà un petit pinceau mousse. Toujours pratique. Moi je sais que je les utilise pas forcément. Ce que j'aime bien en faire de ces petits trucs là c'est quand vous faites le coin interne. Ça c'est bien pratique. Surtout quand vous voulez faire une petite retouche. Quand vous êtes pas chez vous ou quoi que ce soit. Alors là je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy. Voilà pour faire ma base de fard à paupières. Donc à la limite je vais utiliser... Je vais essayer de trouver la couleur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ce serait la... Juice. Ouais ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être la Juice. Voilà. Celle qui est juste là. Ça fait une petite base beige. Moi je sais que j'aime bien mettre ce genre de couleur. Pour faire la base de fard à paupières. Au moins comme ça vous travaillez mieux après les fards. Alors par contre il y a vraiment beaucoup de chutes. Je sais pas si vous voyez. Après ça va concrètement je m'en contrefiche. Vous avez juste à venir tapoter tout simplement. Alors là je vais en mettre sur toute ma paupière. Voilà. Ça va venir uniformiser la paupière. Et après comme ça vos fards je peux vous assurer qu'ils se travaillent beaucoup mieux. Voilà c'est vraiment une petite base beige. Super sympa. Moi je sais que j'aime bien ce genre de base. J'aime pas quand c'est trop clair. Voilà. Vous voyez ça vient... Ça vient... Ouh là là. J'arrive pas à parler. Ça vient uniformiser la paupière. C'est beaucoup plus joli. Et voilà. Après concrètement qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que je vais faire quelque chose d'assez simple aujourd'hui. Parce que vu qu'il fait chaud. Là je vais prendre la petite couleur qui est juste à côté là. Alors là c'est une sorte de beige qui va un petit peu vers le top. C'est pas totalement marron. Alors là je garde le même pinceau concrètement. Je vais pas le changer parce que là je vais faire mon creux de paupière pour l'accentuer. Voilà. Donc là ce que vous faites... Alors moi je viens travailler en fait mon creux de paupière légèrement au-dessus de ma paupière... Bah qui au-dessus tout simplement. Vu que moi j'ai la paupière qui tombe, pour que ça se voit, je suis obligée de travailler au-dessus. Je déborde de la paupière mobile. Voilà. Et la petite astuce aussi c'est qu'il ne faut pas hésiter à venir étirer en fait votre fer à paupière. Pour allonger le regard. Voilà. Alors si vous entendez du bruit, c'est tout simplement mon petit ventilateur qui est à côté de moi. Parce que je peux vous assurer que là on est en matinée et il fait déjà extrêmement chaud. Je sais pas chez vous. Dites-moi en commentaire. Et bah en tout cas au niveau des fards à paupières, je ne l'avais jamais testé celle-là. Bah je suis pas déçue. C'est vrai que c'est pas des grands fards de ouf au niveau de la pigmentation. Mais par exemple pour débuter au moins vous risquez pas de vous tromper. Ils sont hyper faciles à travailler. Il y a une bonne quand même, il y a une bonne pigmentation pour le prix. C'est hyper correct je trouve. Ça vous permet de vous amuser quand même. Et puis surtout pas de se tromper parce que c'est vrai qu'on débute dans le maquillage. Moi quand j'étais jeune, c'est vrai quand vous avez tout de suite une grosse pigmentation, on a tendance à hésiter. On se dit mince, je vais faire un peu n'importe quoi, quoi que ce soit. Puis là avec des petits tons comme ça, franchement vous avez de quoi vous amuser. Puis là l'avantage c'est que ça va avec tout. Donc non non c'est vraiment hyper correct. De toute façon je n'ai jamais été trop déçue au niveau de ce magasin Action. Je suis juste tombée une fois sur une palette où vraiment il n'y avait aucune pigmentation. C'était vraiment hyper transparent. Donc je l'ai donné à quelqu'un, j'ai fait plaisir à quelqu'un. Mais autrement pour l'instant je n'ai jamais eu de surprise. Donc très bon quoi. Qu'est-ce que je vais prendre après ? J'ai bien envie de prendre un petit fard. J'ai envie de faire quelque chose de tout simple. Donc je vais prendre un petit pinceau plat. Voilà tout simple. Je vous montre à la caméra. Voilà un petit pinceau plat. Et là juste à côté de mon Juicy je crois. C'était Juicy. Ouais il y a Diesel. Ouais Diesel. La numéro 6 là. C'est quelque chose d'un petit peu satiné. Un petit rose un petit peu là. J'ai bien envie de le prendre. Ouais. En plus ça accroche bien au niveau du pinceau. Parce qu'il faut faire attention quand vous avez des petites couleurs comme ça. Souvent ça a tendance à pas forcément accrocher. Ouais il est magnifique. Il est magnifique. Il accroche super bien la lumière. Regardez. Ça accroche super bien la lumière. Alors j'ai envie de tester quelque chose. Au niveau de ces fards là des fois il ne faut pas hésiter à les prendre. Avec le doigt. Regardez. On le voit super bien là. Oh bah il est magnifique. Voilà. Il ne faut pas hésiter à le prendre avec le doigt. Des fois ça accroche un petit peu plus. Il est superbe. Je vais peut-être finir au longu avec mon doigt. Ça se voit un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il accroche un peu plus. Puis ça l'avantage c'est que c'est vraiment un petit maquillage que vous pouvez faire tous les jours. Très rapide à faire. Donc là c'est vrai que je prends un petit peu plus mon temps parce que je vous explique. Mais au quotidien quand vous avez vraiment pris l'habitude je peux vous assurer. Regardez. Il est magnifique. Alors au niveau de... Je vais prendre après un pinceau un petit peu plus plat. Pour faire mon petit rat de cils. J'ai vraiment envie de faire quelque chose quand même aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau un peu biseauté. Je ne sais pas si vous voyez. Au niveau de... Je vais prendre celui qui est un tout petit peu plus foncé. Celui-là. Voilà. Là c'est pareil. C'est une sorte de bois de rose. Il est vraiment très joli. Alors par contre il va me falloir un petit miroir. Pour faire mon rat de cils. La couleur accroche bien aussi. C'est joli. Voilà. En plus on le voit bien. Puis là c'est vrai que je n'ai pas... Je ne vous ai pas forcément gardé les... Les prix. Mais c'est vrai que de toute façon chez Action le maquillage, les palettes. Je vois celle-là elle était à 5 euros. De toute façon moins de 6 euros. Les autres c'est pareil. C'est dans les 3 euros quelque chose. C'est vraiment des tout petits prix. Donc si vous voulez vous faire plaisir dans ce magasin, c'est vrai que vous allez trouver votre bonheur. Et voilà. Vraiment quelque chose de naturel. Très joli. Donc au niveau de cette palette-là, je vais en rester là. Je n'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de plus accentué. Très bon point. Voilà. Une super bonne palette. Là vous pouvez vraiment vous amuser. Au moins ça va avec tout. Et ça va plaire à ceux qui aiment les tons un petit peu naturels. Quelque chose de passe-partout. Là je vais continuer avec celle-là. Parce que j'ai quand même envie de me faire un petit point de lumière. Donc je vais enlever le petit film de protection. Ça c'est vraiment pas mal. Ça évite que tout le monde touche à tout. Et ça vous prouve au moins que personne n'y a touché. Donc là c'est pareil. Là par contre ce qui est bien avec celle-là, c'est que vous avez un petit miroir. Voilà. Vous avez un petit miroir. Juste derrière vous avez les fards à paupières avec les noms. C'est vraiment top je trouve. Donc là je vais prendre aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais mettre ? J'ai bien envie de me mettre... Je crois qu'en plus c'est les mêmes. Ouais c'est ça. Ils sont dessus en plus. Je vous montre. Ils sont dessus les noms. Voilà. Ils sont juste au-dessus là. Donc là j'ai envie de le mettre... Hati. Ouais c'est ça. J'avais peur de me tromper. Je vais mettre le Hati. Donc là je vais venir prendre un petit pinceau boule. Voilà. Je vous montre. Ouais. Ceux-là ils accrochent toujours bien. De toute façon j'ai jamais été déçue avec l'autre palette. Oh il est magnifique. Regardez. Vous voyez comment ça change tout de suite le maquillage ? Moi je sais que j'aime bien faire ça à chaque make-up que je me fais. Un petit point lumière ça change tout. Puis vous pouvez vraiment vous amuser. Mettre un petit point de couleur. Des fois quand je fais quelque chose d'un petit peu plus on va dire naturel. J'aime bien mettre un point de couleur. Que ce soit du rose ou une autre couleur. Du vert par exemple. Vous pouvez vraiment vous amuser. Donc là je vais prendre. Je vais revenir prendre mon. Non je vais prendre un pinceau propre. Parce que l'autre je l'ai vraiment sali. Donc là je vais reprendre un autre pinceau biseauté. Et en fait je vais revenir prendre la même couleur. Mais en fait moi ce que je fais. J'ai tendance à venir déborder un petit peu en dessous. Ça illumine le regard je trouve. En fait je rejoins l'autre couleur que j'avais mis. Le bois de rose. Et je peux vous assurer que ça réveille tout de suite le regard. Regardez. C'est super joli je trouve. Voilà. Non non vraiment top. De toute façon j'ai pas été déçue avec l'autre palette qui était comme ça. Avec les planètes et tout. Et là celle-là elle est vraiment super jolie. Parce que là vous avez vraiment c'est pareil. Vous avez un choix impossible de ton vraiment coloré. Soit couleur soit vraiment tout ce qui est un peu rose ou quoi que ce soit. Parce que l'autre c'était vraiment dans les tons bleu et vert. Alors que là vous pouvez facilement l'associer avec des tons naturels. Alors pour ce qui est après du teint. Je vais mettre. J'avais pris un. Voilà. Je vais continuer. Voilà. Un stick contour. Là depuis quelques temps. Avant j'aimais pas du tout tout ce qui était crème ou quoi que ce soit. Et c'est dans un calendrier. J'avais eu un stick contour. Et bien je suis totalement amoureuse de ces trucs là maintenant. Ça se. Ça s'étale super. Alors là j'ai pris la teinte médium. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Bah il y a trois teintes de toute façon. Trois ou deux teintes. Je sais plus. J'avais pris un stick contour. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment super faciles à étaler. C'est vraiment agréable. Vous risquez pas de vous faire des bêtises ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que des fois quand vous prenez des poudres. Il y en a certains. Ils sont vraiment compliqués à étaler. Alors que là c'est vraiment facile. Après c'est vrai qu'avec certains fonds de teint ça peut matcher ou pas matcher. Donc là c'est pour ça. Là il est vraiment top. Parce que celui que j'avais c'était pareil de chez Action. En fait c'était un seul et même stick. Et vous avez un côté clair et un côté foncé. Alors que là c'est deux côtés bien distincts. Ça c'est vraiment top. Alors moi le côté clair je l'utilise pas forcément. À moins des fois quand je veux vraiment des petits points de lumière. Mais c'est pas ce que je travaille le plus. Donc on va tester le côté foncé. Voilà. Un petit stick tout simple. Il a l'air pas mal du tout. Donc on va le tester. Je vais venir prendre un pinceau. Alors est-ce que j'ai un pinceau habituel ou pas ? Voilà. Je vais prendre celui-là. Non je vais prendre celui-là. Voilà. Hop. Je vais prendre celui-là et je vais venir prendre un. Voilà. Alors moi pour travailler en général le contour j'en prends un plat. Et après j'en prends un qui est un peu plus léger. Ça me permet de travailler, de flouter plus facilement en fait le bronzer. Donc je viens le poser juste au niveau de la joue là. Alors moi je le descends pas trop personnellement. Parce qu'après ça peut vite. Voilà. Ça peut vite faire un effet un peu. Ce que je dis un peu barbe. Voilà. Alors je vais en placer au niveau de mon front. Et moi la petite astuce. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu de menton concrètement. Un double menton. Alors j'aime bien la petite astuce pour flouter ce genre de choses. Vous en mettez juste en dessous. Et en fait ça va faire un effet, un petit effet d'ombre. Et du coup ça va, voilà. Ça va faire comme si vous en aviez plus tout simplement. Donc voilà pour ça. Alors maintenant on va venir... Estomper. Alors il est pas mal. Je dirais même qu'il est vraiment pigmenté. Très très pigmenté. J'aurais peut-être dû même en mettre un petit peu moins. Après on va le travailler un petit peu plus. Là je vais faire quelque chose d'assez grossier. Alors en général au niveau du bronzer, moi j'aime les teintes un petit peu froides. Tout ce qui est un petit peu limite taupe. Plutôt que les teintes trop chaudes. Là je vois, je dirais qu'il est même un petit peu trop chaud pour moi. Après c'est pas hyper choquant. Bon j'aime bien les teintes quand elles sont un petit peu plus froides que trop chaudes. En tout cas il se travaille super facilement. Il matche bien avec le fond de teint. Donc non non, un bon point. Là pour le coup je vais pas revenir prendre le même avec le pinceau. Là je vais prendre un autre. Alors ça c'est pas une nouveauté. C'est ce que j'avais pris l'année dernière. Donc c'est pareil, c'est un bronzer de chez Action. Par contre celui-là ce que j'avais adoré c'est qu'il est un petit peu satiné. Voilà. Il est pas mal du tout. Alors c'est pareil celui-là en général j'utilise vraiment que pour les occasions. Parce que c'est pareil, je le trouve un petit peu chaud. Mais là il matche bien avec le tout. Non. Alors je peux vous assurer qu'il fait pas. Parce que là dans ma caméra j'ai vraiment l'impression qu'il est orange orange. C'est pas ce qu'il donne. Puis là celui-là il est léger. Il va vraiment juste donner un petit effet satiné. Non. Il est vraiment bien. Il est pas mal. Le seul, je dirais le seul X c'est qu'il est peut-être un peu trop chaud pour moi. Et voilà. Moi j'aime bien les teintes un petit peu plus froides. C'est le peut-être... Voilà. Quitte à mettre un petit mauvais point je dirais ça. Donc on continue. Pour ce qui est donc... Bah du coup on va passer au mascara. Voilà. Le mascara c'est pareil je le trouvais magnifique. Un petit peu rose gold comme ça. Il est vraiment sublime. Alors là... Bah volume. Je l'ai pris en noir. Il est pas du tout je crois. Il est pas waterproof. Je crois pas. Ils mettent quoi ? Mascara volumisant. La brosse flexible sépare les cils avec précision. Et leur donne du volume. Voilà. Alors moi c'est vrai que j'ai tendance à avoir les cils un petit peu... J'ai un petit peu de longueur. Mais moi ce que j'aime bien c'est avoir de la longueur. Mais surtout du volume. Au niveau des... Au niveau des cils. De toute façon je crois que c'est ce qu'on recherche. Après je vais vous dire quelque chose. Au niveau du mascara c'est quelque chose de très personnel. Moi au niveau du mascara peut-être que ça va me convenir. Que ça va pas convenir à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Parce que les brosses sont différentes. Comment dire ? Le produit s'étale pas forcément d'une même façon ou quoi que ce soit. Donc là il faut vraiment tester. Moi ça c'est le mascara. C'est quelque chose que j'achète très régulièrement. J'aime bien tous les tester. Il y en a certains ils me conviennent. Il y en a certains ils me conviennent pas. Là chez Action personnellement. Il y en a un récemment il m'a pas convenu. Parce qu'il prélevait pas assez forcément de matière. J'aimais pas forcément la brosse. Donc là je sais même pas la brosse et en quoi. En général j'aime bien ce genre de brosse. Alors là c'est vraiment une grosse brosse. Une très grosse brosse. En tout cas ça prélève assez bien le produit. Donc on va voir. Je vais prendre un petit miroir. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. En tout cas il attrape bien les cils. Ça je peux pas dire le contraire. Là c'est facile à appliquer. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors moi ce que j'aime bien faire. J'aime bien en mettre un petit peu en rat de cils. Léger. Surtout quand je fais mon rat de cils en fard à paupières. Je sais pas je trouve que mettre du mascara. Ça finit un petit peu le maquillage. Alors j'en mets pas trop. Parce que j'aime pas l'effet pâte d'araignée. Et voilà. Voilà. On voit bien la différence quand même. Il est vraiment pas mal. Pour un petit. Pour un petit comment dire. Un fard. Un mascara un peu au quotidien. Il est vraiment pas mal. Après il y a mieux. Voilà. Je sais que moi j'ai un. J'ai un petit chouchou concrètement. J'aime bien celui de chez Nocibe. L'effet fossile. Il est vraiment. Alors par contre. Il est assez long à sécher. Il est un peu long à sécher. Parce que vous voyez. Je viens de faire un petit caca. Après là c'est pas trop grave. Si jamais ça vous arrive au niveau du mascara. On a tendance à vouloir essuyer très vite. Ou prendre un contour tige. Faut pas hésiter. Vous laissez sécher. Et après avec un petit goupillon. Vous venez gratter. Et vous allez voir en fait. Vous allez pas du tout toucher. Au fard à paupières. Que vous avez mis juste avant. Et ça vous évite de faire des petites bêtises. Non. Il est vraiment bien. Après il est un peu dur à sécher. C'est le seul peut-être. Point que. Dites-moi en commentaire. Au niveau des mascaras. Ça m'intéresse. Comme ça. Moi ça me permet des fois. De découvrir aussi des nouveautés. Parce que moi c'est ce que j'adore tester. Quel est le mascara que vous aimez. Il y en a deux de chez Nocibe. Que j'adore. C'était mon mari. Qui me les avait acheté. Pour un Noël. Et je peux vous assurer. Que je suis tombée totalement amoureuse. De cette marque là. Au niveau des mascaras. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ils proposent du choix. Vous pouvez avoir soit un effet naturel. Soit un effet un peu plus. Effet fossile. Pour des soirées par exemple. Et voilà. Il est vraiment top. Très bon point pour ce petit mascara. Après là je l'utilise pour la première fois. Je vais le tester. Je vais essayer de le tester pendant quelques jours. Et puis je vous redirai ça. Donc on continue. Donc là pour le dernier produit. Donc c'est les produits lèvres. Là j'ai deux produits. Donc c'est vrai que d'habitude je ne mets pas forcément des contours. Mais depuis quelques temps j'aime bien. Parce que ça évite que ça file. Et puis ça finit. Parce que moi au niveau des lèvres. Donc là au niveau des lèvres. C'est vrai qu'il y a des endroits qui ne sont pas forcément réguliers. Donc quand je mets un rouge à lèvres ou quoi que ce soit. J'aime bien plutôt mettre un contour. Et là ils avaient les petits duos. Donc moi j'ai pris crème brûlée. Voilà. Et le rouge à lèvres qui va avec. Donc c'est une espèce de bois de rose un petit peu clair. Je dirais. Donc j'ai trouvé ça top. En plus pour si jamais vous voulez faire un cadeau ou quoi que ce soit. Je trouve ça sympa de mettre le petit rouge à lèvres. Alors c'est pareil. C'est des prix vraiment dans les alentours de 1, 2 euros dans ces eaux là. C'est vraiment donné. Je suis désolée si je renifle un petit peu. Mes filles m'ont refilé leur rhume. Donc j'ai tendance à parler un petit peu du nid. Hop. Et le petit crayon. Je trouvais ça super sympa. Le duo comme ça. Alors ils avaient plusieurs couleurs. Je crois qu'ils en avaient 3. Quelque chose comme ça. Ils avaient un rouge et puis l'autre je n'ai pas forcément fait attention. Alors rouge ce n'est pas forcément des couleurs que moi je porte. Alors le petit crayon. Ah ça top. Voilà. C'est un petit crayon comme ça que vous pouvez remonter. Pas à tailler. L'amine est sympa. Voilà. Au moins elle n'est pas trop épaisse. Donc non non. Il est vraiment bien. Et au niveau du rouge à lèvres. Il est sympa. Bon l'odeur il n'y a pas forcément d'odeur. C'est un mat. Voilà. Je n'ai même pas fait attention. Donc c'est un mat. Donc je vais reprendre mon petit miroir. Et je vais mettre mon petit crayon contour. Il s'applique bien. Il est crémeux. Pas de soucis. Je vais mettre un petit peu sur ma lèvre. Un peu partout. Alors là il fait très 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 clair à la caméra. Je peux vous assurer qu'il n'est pas aussi clair. Non il est vraiment top. Alors au niveau du rouge à lèvres. Il s'étale bien. Il est assez crémeux. Il est peut-être un petit peu clair pour moi par contre. C'est vrai que la couleur me paraissait un peu claire en magasin. Effectivement il a un petit effet mat. Voilà. Il est un petit peu clair pour moi. Je sais que moi en général j'aime les teintes un petit peu plus foncées. Là ce que je vais faire je vais tricher un petit peu. A la limite je vais venir mettre au creux de ma lèvre quelque chose d'un petit peu plus foncé. Mais autrement en termes de couleur il est vraiment joli. Ça matche bien avec le crayon. C'est facile à appliquer. Et puis en plus quand vous avez des petits prix comme ça je veux dire. Non il est bien. Par contre le seul petit point je dirais. Alors je ne sais pas je le retesterai. Mais je trouve le rouge à lèvres un petit peu granuleux un petit peu là. C'est peut-être le point à retester. Je retesterai peut-être dans d'autres conditions. Parce que là je peux vous assurer qu'il fait vraiment super chaud. J'ai beau être dans la chambre à l'ombre. Et donc je vais finir avec ma petite brume. Mon petit fixateur. C'est pareil. Donc là c'est un matifiant. De chez Action aussi. J'en ai un autre d'une autre marque. Qui est vraiment top à la rose. Ils sont super rafraîchissants. Mais celui-là je peux vous assurer. Il fait vraiment bien son bout. Moi j'aime bien finir par ça. Moi je suis sûre que mon maquillage y tient bien. Voilà. Il est frais je trouve. C'est ça qui est bien c'est qu'il est frais. Et il fait bien son taf. Et c'est pareil. C'est vraiment des tout petits prix. Je peux vous assurer que vous n'allez en plus pas vous remettre. Pour ce qui est d'aujourd'hui. En tout cas on a terminé. J'ai eu que des bonnes surprises. Le seul petit. Vraiment le seul petit. En faisant ma difficile. C'est vraiment le contour. Moi personnellement la couleur ne me convient pas forcément. J'aime les couleurs qui sont beaucoup moins chaudes. Là il est vraiment un peu orangé. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu plus. Qui tire vers le gris. C'est vraiment le seul petit produit où j'aurai un mauvais point. Le rouge à lèvres à retester. Le mascara aussi. Je vais voir ce que ça donne dans la journée. En plus il va faire chaud. Donc je vais pouvoir tester un petit peu la tenue. En tout cas les palettes de fard à paupières super bien. De toute façon vous voyez bien. Je crois que les couleurs on les voit vraiment de loin. Et puis voilà. Donc pour cette vidéo en tout cas c'est terminé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous fais plein de gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501